Voilà, bonsoir, alors on va commencer, on va essayer de parler un petit peu de la parasha de Vayetze. Alors la parasha de Vayetze, elle commence comme ça. Vayetze Yaakov mi Be'er Sheva, Vayelech Harana. Donc Yaakov sort de Be'er Sheva, c'est-à-dire il quitte ses parents et il va vers la ville de Haran. Il arrive, il rencontre, il se tamponne sur un endroit, l'endroit, et il dort parce que le soleil s'est couché. C'est-à-dire le soleil s'est encouché, il est obligé de dormir, donc il est fortuitement arrivé dans un endroit qu'il n'avait pas prévu de rester là-bas. Mais le soleil s'est encouché, il est obligé d'arrêter sa marche et il prend des pierres comme coussin ou alors comme protection autour de sa tête et il dort. Et ensuite il rêve d'une échelle qui est bien plantée par terre, mais dont la tête arrive au ciel, avec des anges qui montent et qui descendent de cette échelle. Et voici que Dieu est debout sur lui. Dieu est debout sur lui et là on rentre dans le carré vert et Dieu parle. Alors il lui dit Ani Hachem, je suis l'éternel, le tétragramme, Elohe Abraham, le dieu de ton père Abraham et le dieu d'Isaac. Il dit ton père Abraham et le dieu d'Isaac, il ne dit pas le dieu de ton père Isaac, ton père Abraham, comme si Jacob était plus le fils d'Abraham, en tous les cas dans cette révélation de Dieu à lui. Et la terre sur laquelle tu es couché, je la te donne à toi et à ta descendance. Et ta descendance sera aussi nombreuse que la poussière de la terre et tu vas t'étendre au nord, au sud, à l'est, à l'ouest. Et par toi seront bénis tous les peuples. Je serai avec toi. Vous voyez que j'ai déjà partagé le texte en pas mal de petites choses, on va y revenir à chaque fois. Et je te garderai tout le temps là où tu iras, je te sauverai, je te garderai, je te préserverai. Et je te fais revenir sur cette terre-là. Je ne t'abandonnerai jamais, au moins jusqu'à ce que j'ai fait, j'ai accompli tout ce que je t'ai promis. Jacob se réveille, il dit où là, cet endroit-là, il avait pensé que c'était un endroit quelconque, puisqu'il s'est arrivé dans un endroit tout à fait banal. Il n'a dormi, on se rappelle, que parce que le soleil s'était couché. Et donc il dit, oulala, c'est un endroit très particulier. Dieu se trouve ici. Dieu se trouve dans cet endroit. Et je ne savais pas. Donc il est tout à fait surpris d'avoir rencontré Dieu dans un endroit, comme si l'endroit où il dormait avait provoqué l'apparition de Dieu sur lui. Dieu se trouve dans cet endroit. Ce qui est assez bizarre comme réflexion, parce qu'il dort, Dieu lui apparaît dans le rêve, et il dit, en se réveillant, tiens, Dieu se trouve dans cet endroit. Comme s'il était arrivé sur l'endroit où Dieu pouvait parler, et que s'il avait fait ce rêve dans un autre endroit, Dieu ne serait pas apparu à lui. Donc Dieu est attaché à l'endroit où il se trouve, ce qui est assez bizarre. Si vous voulez, ça peut correspondre à quelqu'un qui a une radio et qui se dit, tiens, ici, on peut capter tel émetteur. Donc c'est un endroit qui est proche d'un émetteur. Alors qu'on sait que Dieu n'est pas dans un endroit particulier en principe. Donc il a eu peur. Il a eu peur parce qu'il a eu peur de Dieu, en fait. Il a eu peur de Dieu, il a eu peur de l'endroit. Il s'est dit, tiens, je pensais que c'était un endroit banal, mais ce n'est pas du tout un endroit banal. Donc il a peur. Il dit, oulala, cet endroit est très important, il fait peur. Et ça doit être que cet endroit-là, c'est là où réside Dieu. C'est encore une fois très bizarre de penser que parce qu'on a rêvé de Dieu, alors Dieu se trouve dans cet endroit-là. Et non seulement ça, c'est la porte du ciel. Alors c'est la porte du ciel, peut-être à cause de cette échelle qui peut mener au ciel, comme s'il traduisait son rêve, comme sa position même éveillée, en se disant, tiens, donc le rêve que j'ai fait, c'est la réalité. Je suis là, planté par terre. Je dors par terre. Je n'ai pas de lit. Il est couché à même la terre et il rêve de quelque chose qui va au ciel. Et il se dit que cet endroit, en se réveillant, il dit que cet endroit est la porte du ciel. Encore une fois, on dit qu'il s'est réveillé. Alors que tout à l'heure, on a dit qu'il s'était réveillé déjà. En disant qu'il s'est levé, peut-être que quand il s'est réveillé, il est resté allongé, il est resté couché, il est resté en train de réfléchir à son rêve. Mais là, il se lève, il prend les pierres qu'il avait mises autour de sa tête, ou la pierre qu'il a mises autour de sa tête, il en fait une matseva. Qu'est-ce que c'est qu'une matseva ? Matseva, ce serait comme un menhir, si vous voulez, pour les Français qui se rappellent de l'astérix et obélique, c'est-à-dire une pierre qui est dressée à l'horizontale, et ça s'appelle une matseva. Une matseva, et on va en parler tout à l'heure. Il fait couler de l'huile sur sa tête, sur la tête de la pierre. Et ensuite, il crée un nom à l'endroit. Il se dit, puisque l'endroit est tellement important, et que c'est un endroit qui le marque, parce qu'il a vécu quelque chose dans cet endroit qui lui fait penser que cet endroit est un endroit propice à communiquer avec Dieu, ou en tous les cas, peut-être que c'est la maison de Dieu, ou c'est la porte du ciel. Il appelle cet endroit, qui n'avait aucun nom jusqu'à présent, dans le texte au moins, il l'appelle Beth-El. Il l'appelle Beth-El, c'est la maison de Dieu. Ve-Ulam est pourtant Luz, Shem Ha'ir la Rishona. Cet endroit avait un nom. Il avait un nom, cet endroit. Avant qu'il arrive, peut-être qu'il ne le savait pas, c'est le texte qui nous l'apprend, que cet endroit s'appelait Luz. Luz. Qu'est-ce que veut dire Luz ? A priori, rien. C'est un nom, un nom propre, Luz. C'est en fait aussi l'atlas, enfin l'os qui est à la colonne vertébrale, qui est juste sous la tête, justement, puisqu'on parle beaucoup de tête. C'est un os qui est censé perdurer après la mort et qui contient l'information génétique qui permettrait la résurrection des morts. C'est un os qui est donc derrière la tête et qui s'appelle aussi Luz. Luz, ça veut dire aussi, ça peut être aussi Nalos. Nalos, ça veut dire pas grave, pas important, quelque chose qui est repoussé, qui est répugnant même. Voilà. Donc, juste après, Yaakov fait ce qu'on appelle un neder. Il dit Yaakov neder les morts. Donc, Yaakov dit, « Si Dieu est avec moi et qu'il me préserve dans le chemin que je vais entreprendre maintenant, qu'il me donne du pain et des vêtements, et si je reviens en paix à la maison de mon père, et que mon père, que Dieu sera alors pour moi un dieu, et donc cette Ha'éven Hazot, cette pierre-là, que j'ai fait Matzéba, donc l'histoire de la Matzéba est assez importante, il y a Bête Elohim, puisqu'il a vu que ça serait, que cet endroit, justement, c'était Bête Elohim. Mais il dit que la pierre sera Bête Elohim. Il avait appelé l'endroit Bête Elohim. Il avait dit, « Ah tiens, cet endroit, c'est la maison de Dieu. » Mais maintenant qu'il a mis la Matzéba, qu'il a mis cette pierre-là, il dit, « Cette pierre, ce sera la pierre angulaire, c'est peut-être, de la maison de Dieu. Et tout ce que tu me donneras, toi Dieu, je t'en donnerai le dixième. » Voilà cette petite histoire que tout le monde connaît, parce qu'elle est assez impressionnante, avec l'histoire de l'échelle. Évidemment, tout ce qui se passe au niveau de l'échelle peut être intéressant. parce que c'est très parlant et puis ça fait parler beaucoup de gens et beaucoup de commentateurs. Nous, ce que nous allons faire, nous allons d'abord nous rendre compte que le fait que le premier verset, c'est que Yaakov part à Haran. Yaakov part à Haran. Il quitte B'ercheva, il va à Haran. Cette information nous semble, en début de paracha, extrêmement importante, ouvrant la paracha, expliquant le contexte dans lequel nous allons suivre Yaakov maintenant en chemin vers Haran. Mais en fait, il faut absolument revenir sur les derniers versets de la paracha précédente. Pourquoi ? parce qu'on a déjà parlé du fait que Yaakov est déjà parti. Et regardez, on va donc étudier, s'il vous plaît, les versets précédents. Vous allez voir de quoi il s'agit. Je reviens sur les versets de la semaine passée. Rivka, en tant qu'Essab, veut tuer son frère. Qu'est-ce qu'elle fait ? Elle appelle Yaakov, puisque vous vous rappelez que Rivka, c'était celle qui avait initié le vol des bénédictions auprès d'Itsraq. Maintenant que Yaakov s'est avéré être un voleur et un menteur, etc., Essab est très en colère et veut tuer son frère. Et donc, ce qu'elle veut, c'est protéger son fils Yaakov. Et donc, elle lui dit, s'il te plaît, mon fils, écoute-moi. Va te sauver chez Lavan, mon frère. Harana, dans la ville qui s'appelle Haran. Alors, Harana, Haran, la ville de Haran, c'est la ville où habite toute la famille d'Abraham, c'est-à-dire son frère et toutes les descendants de son frère qui sont restés à Haran. Et c'est de là-bas que vient Rivka elle-même et elle a évidemment laissé là-bas toute sa famille. Mais elle sait qu'elle a un frère là-bas qui s'appelle Lavan et elle sait aussi qu'il a des filles. Mais elle ne lui dit pas d'aller chez Lavan pour se marier. Elle lui dit de se sauver chez Lavan, mon frère, qui est quelqu'un qui est suffisamment fort pour te protéger et donc tu vas aller à Haran. Tu vas rester là-bas quelque temps jusqu'à ce que ton frère Essav se calme et ensuite je t'enverrai chercher et tu reviendras. Donc, il est clair ici que Rivka envoie son fils Yaakov à Haran pour se sauver de la colère d'Essav. Ensuite, juste après, on voit que Yitzhak cette fois-ci le mari de Rivka appelle Yaakov et le béni. On a déjà parlé de ça la semaine dernière et il lui fait une bénédiction mais il lui dit tu sais que pour recevoir la bénédiction il faut aller prendre une femme dans la famille de Abraham c'est-à-dire la famille qui habite là-bas. Mais comment il l'appelle là-bas ? Il ne l'appelle pas Haran il l'appelle C'est l'endroit aussi où se trouve la vanne Betuel en fait c'est un autre nom pour parler de Haran imaginons que ce soit le même nom mais qui est au moins deux manières d'être appelé un nom c'est Haran l'autre nom c'est Padan Aram donc il a deux noms cet endroit et ce deuxième nom est utilisé par Yitzhak qui demande à Yarkov d'aller justement à ce Padan Aram il ne lui dit absolument pas d'aller là-bas pour se protéger au contraire il ne lui parle absolument pas ni du fait qu'il a volé les bénédictions ni du fait que Esa veut le tuer peut-être il n'est même pas au courant il lui dit qu'il faut qu'il reçoive la bénédiction d'Abraham et pour recevoir la bénédiction d'Abraham il faut se marier avec une fille une femme de cette famille-là qui se trouve à Padan Aram donc tu vas aller là-bas donc lui aussi lui il a une idée il faut aller chez Lavan pour prendre une de ses filles qui sait que Lavan a des filles et il dit tu vas te marier avec une fille de Lavan et El Shaddai le dieu qui s'appelle El Shaddai te bénira et il te multipliera il te rendra la berakha d'Abraham on en a parlé la semaine dernière Vaishlach Yitzhak a envoyé Yarkov et il est allé à Padan Aram d'accord El Lavan et ensuite il y a un autre passout qui vient qui dit Vaishma Yarkov On se retrouve ici avec trois trois rectangles le premier rectangle c'est Rivka qui envoie son fils chez Lavan pour se sauver et pour être protégé chez Lavan mais elle l'appelle l'endroit Haram ensuite Yitzhak envoie son fils Yarkov au même endroit mais il n'appelle pas cet endroit Haram il l'appelle Padan Aram et il doit aller là-bas pas pour se sauver mais pour prendre femme voilà que Yitzhak reçoit deux ordres différents un de sa mère un de son père il se trouve qu'en allant chez Lavan il va respecter à la fois ce que dit son père et ce que dit sa mère mais chacun chacun des ordres est très différent Rivka c'était pas du tout pour se marier c'était pour pouvoir se sauver et sous la protection du chef de la mafia locale qui est son frère Lavan tandis que Yitzhak lui dit d'aller prendre femme chez Lavan et de se marier avec une fille et alors comme souvent des enfants qui se retrouvent avec des des injonctions contradictoires de la part des parents doit effectivement choisir entre le père et la mère qui sont pas d'accord ou en tous les cas qui ont des points de vue différents alors il y a un passout qui nous dit que Yaakov est allé à Paddan Aram en entendant son père et sa mère donc on a déjà un premier il est parti à Paddan Aram ensuite Yaakov écoute son père et sa mère mais là il entend plutôt son père que sa mère et il va à Paddan Aram et juste après enfin quelques quelques soukimes après nous nous retrouvons dans notre paracha voyez et donc en fait Yaakov a fait les deux il est allé à Paddan Aram et il est aussi allé à Haran c'est la même chose c'est la même chose mais vous voyez que les mots ont une importance c'est pour ça que j'ai encadré ça là notre premier verset en rose pourquoi parce que justement sa mère lui avait dit c'est dans le c'est le même vocabulaire que sa mère utilise pour lui dire de partir chez l'Avan alors que son père lui avait dit d'aller à Paddan Aram alors encore une fois nous nous retrouvons avec le même Yaakov mais qui part de Bercheva puisque c'est là qu'habitaient les parents vers Haran ou alors Yaakov qui s'en va à Paddan Aram c'est la même chose encore une fois mais s'il va à Paddan Aram si le texte nous dit qu'il va à Paddan Aram c'est parce qu'il veut faire comme dit son père plutôt son père et qu'il doit aller chercher là-bas une femme si on nous dit qu'il va à Haran ça veut dire qu'il est en train de se sauver de Esav et qu'il va chez Lavan pour se protéger et qu'il écoute sa mère donc vous voyez que déjà en faisant attention au psukim qu'il y avait avant on remet notre verset dans le contexte et on peut se dire que notre parasha va prendre Yaakov va considérer Yaakov partant sous les ordres de sa mère fuir Esav qui veut le tuer il va se protéger à Haran chez Lavan chez Lavan voilà donc c'est dans ce sens que nous commençons notre parasha c'est-à-dire que la Torah ici ne nous dit pas ça il nous l'a déjà dit là on est dans un autre un autre aspect de sa sortie de Yaakov c'est l'aspect où Yaakov se sauve il se sauve on le décrit ici comme un Yaakov qui va se sauver et qui va aller chez Lavan à Haran pour être sous la protection de Lavan je pense que j'ai répété les choses suffisamment deux fois pour pouvoir avoir été compris sur ce point là maintenant pourquoi est-ce que c'est important que les Rahamim ont fait commencer la parasha ici ça veut dire la parasha commence par notre passage vous voyez que c'est le verset 10 c'est pas le verset 1 du chapitre donc de toute façon les chapitres n'ont pas été faits par des juifs mais quand même on aurait pu se dire que c'est la suite non non et alors toute notre parasha la parasha de Vayet c'est une parasha qui comporte 148 versets vous verrez pourquoi c'est important de se rappeler de ce chiffre 148 versets et c'est une parasha qui lorsque vous la voyez dans le Sefer Torah n'a pas d'arrêt au milieu il n'y a pas de c'est un seul un seul bloc c'est à dire c'est à dire qu'il y a dans le Sefer Torah des versets qui forment des petits chapitres ça peut être des fois deux mots une phrase deux phrases dix phrases cinquante phrases mais là c'est toute la parasha entière qui est en un seul bloc il n'y a pas de respiration de temps de respiration ce qu'on appelle parasha ou parasha c'est tout il n'y a pas d'ouverture à l'intérieur comme si toute cette parasha nous parlait d'un sujet en bloc c'est pour ça que je prends du temps pour nous dire que ce bloc là il faut le voir au moins à son départ comme étant décrivant un Yaakov qui se sauve parce que sa mère l'a mis dans une situation inconfortable et elle lui trouve ce moyen de se sauver et de protéger sa vie en allant chez son frère Lavan donc Yaakov il se sauve chez Lavan retenons ce petit point il va nous servir bien maintenant à propos du fait qu'il reçoit il reçoit la parole de Dieu il reçoit la parole de Dieu et comme je vous ai écrit dans ce petit rectangle vert tout ce que Dieu lui dit il lui dit plusieurs choses d'abord il lui dit je suis l'éternel Yudke Vavke rappelez-vous de ce qu'on a dit la semaine dernière il y a des bénédictions qui sont faites au nom de Dieu mais Dieu étant soit Elohim soit El Shaddai soit le tétragramme Yudke Vavke et on a vu l'importance de de l'emploi du nom de Dieu dans la bénédiction rappelez-vous que Yitzhak voulait bénir Esav son aîné avec le nom d'Elohim en fait c'est Yaakov qui lui a volé ensuite Yitzhak bénit son fils en fait il demande à ce que Dieu le bénisse Yitzhak ne bénit pas son fils je vous rappelle ici regardez il le bénit comment il le bénit en lui disant ne te marie pas avec une fille de Kenan autrement il va dire c'est le Dieu qui lui-même te bénira or ici qui c'est qui bénit Yitzhak c'est Yudke Vavke c'est encore autre chose et c'est la bénédiction d'Abraham donc Dieu bénit Yitzhak en lui disant je suis le Dieu d'Abraham et je veux te bénir de la bénédiction d'Abraham qu'est-ce que c'est que la bénédiction d'Abraham on avait vu que la bénédiction d'un père à son fils pour que son père pour que son fils réussisse dans la vie qu'il soit riche qu'il ait le pouvoir qu'il soit respecté toutes ces belles choses là c'est ce que Yitzhak a voulu donner à Esav tant qu'Élohim mais quand Yitzhak va rappeler son fils Yarkov et qu'il va lui dire je te bénis de la bénédiction d'Abraham je voudrais que Dieu te bénisse de la bénédiction d'Abraham c'est alors qu'il veut lui transmettre la bénédiction d'Abraham qu'est-ce que c'est que cette bénédiction d'Abraham c'est de porter l'identité d'Israël qui a été annoncée à Abraham c'est une bénédiction extrêmement particulière c'est une bénédiction d'alliance faite entre Dieu et Abraham concernant la descendance une descendance particulière qui va descendre d'Abraham et cette descendance particulière va avoir une terre particulière et cette descendance devra respecter cette alliancé donc il ne s'agit pas d'une bénédiction quelconque c'est la bénédiction d'Abraham et là Dieu est en train de bénir Yaakov de la bénédiction d'Abraham et il dit donc cette chose là très importante je suis le Dieu d'Abraham ton père ça veut dire que je te demande ici de ne pas te considérer comme le fils de ton père Isaac mais être le fils de ton grand-père Abraham parce que ce que je vais te donner là maintenant c'est la bénédiction d'Abraham et pas la bénédiction d'Isaac ça veut dire la bénédiction d'Abraham ton père et le Dieu d'Isaac évidemment mais le mot Avira ton père qui est mis sur Abraham et pas sur Isaac insiste sur le fait qu'ici c'est la bénédiction d'Abraham qu'il va prendre et effectivement tous les mots qu'il va lui dire ici ce sont des mots qui ont été dits dans la bénédiction d'Abraham je voudrais si vous le permettez rappeler ce que veut dire la bénédiction d'Abraham voilà Dieu bénit Abraham Dieu bénit Abraham au début de l'Ekhlecha donc c'est Dieu qui va donner la terre à sa descendance et ensuite il va lui dire tu vas ta descendance tu vas t'étendre nord sud est ouest c'est pour ça que j'ai mis ça en rouge parce que c'est exactement ce qu'il va répéter maintenant à Yaakov une petite parenthèse Dieu bénit Abraham après que l'autre après qu'il se soit séparé de l'autre quand Abraham se sépare de l'autre alors Dieu bénit Abraham de la bénédiction de la terre et de la descendance comme s'il attendait qu'Abraham et l'autre se séparent pour le faire donc il y a vraiment ici une bénédiction très spécifique l'autre étant le neveu d'Abraham non non c'est une bénédiction très spécifique qui doit passer par ta descendance et pas par l'autre ta descendance sera comme la poussière de la terre ce sont des termes que nous venons de lire à l'instant donc vraiment Dieu est en train de venir de la bénédiction d'Abraham que nous avons là n'est-ce pas par contre il y a aussi une autre bénédiction que Dieu va faire à Abraham en tant que El Shaddai c'est au moment où il va lui dire qu'il faut faire la Brit Mila et qu'il va falloir qu'il change de nom et qu'il va falloir que chaque personne chaque juif fasse la Brit Mila c'est-à-dire à son fils ou bien que que chaque enfant soit circoncis afin qu'il rentre à l'intérieur de cette alliance l'alliance faite à Abraham et ainsi il va faire un acte même un acte très significatif douloureux presque violent et qui va le faire rentrer activement dans cette alliance et le fait qu'il rentre dans cette alliance va lui permettre de faire partie de ce peuple qui va avoir une descendance nombreuse et va avoir la terre d'Israël promis à Abraham donc ici vous voyez qu'il y a deux formules qui sont utilisées pour bénir Abraham c'est que Dieu apparaît à Abraham en tant que tétragramme et Dieu apparaît à Abraham en tant que El Shaddai donc je reviens à notre texte lorsque Isaac a béni Yaakov avant de le faire partir il a parlé de El Shaddai et là justement c'est l'autre côté c'est Yudke et en tant que Yudke et l'Abraham va comporter tous les éléments que nous avons vus maintenant qui sont ta descendance sera comme la poussière de la terre et tout le monde sera béni toutes les familles de la terre seront bénies par toi donc il lui donne cette première chose deuxièmement il lui donne ces trois points ces trois points c'est des points qui sont extrêmement précis il lui dit je suis avec toi je te protège partout où tu iras et je te ramènerai sur cette terre or et c'est là le point important lorsque Yaakov va répondre à cette à cette révélation de Dieu voici ce que Yaakov répond il répond sur les trois points par exemple Dieu lui a dit je serai avec toi il dit Dieu sera avec moi il y a une différence entre que l'on verra peut-être dans les semaines prochaines parce que avec Yaakov on parle beaucoup de mais en hébreu ça veut dire la même chose Dieu lui a dit je te garderai dans tous les chemins que tu prendras Yaakov lui dit écoute déjà occupe-toi de moi dans ce chemin c'est-à-dire que Dieu lui fait trois promesses de grande protection et Yaakov est beaucoup plus minimaliste il dit moi je voudrais simplement si tu peux me garder dans ce chemin ce chemin-là que je suis en train d'entreprendre et quand il lui disait je vais te ramener et il ne lui dit pas je ne veux pas donc donne-moi simplement à manger donne-moi simplement du pain et simplement un vêtement et je demande le minimum du minimum et quand Dieu lui avait dit je te ramènerai sur toute cette terre c'est-à-dire que je te ramènerai toute cette terre je t'amènerai sur cette terre et toute cette terre pourra t'accueillir lui dit non je voudrais rien que revenir dans la maison de mon père c'est-à-dire que Yaakov est très minimaliste dans la manière dont il reçoit la bénédiction de Dieu mais surtout il ne fait absolument pas allusion à toute la berachat d'Abraham regardez comparez ce rectangle vert avec celui-ci là c'est ce que Dieu lui dit je te donne la berachat d'Abraham tout ce qu'on a dit avec la comparaison et tout plus les trois petits points de promesse spécifique je vais te protéger Yaakov ne parle que de la protection rapprochée si j'allais dire j'ose dire il ne parle pas du tout de prendre sur lui la berachat d'Abraham c'est très important de faire attention à cela comme si Yaakov n'était pas en mesure d'accepter de prendre la mesure de la mission que Dieu est en train de lui conférer n'est-ce pas je répète Dieu lui dit Yaakov tu es maintenant le porteur de tous les espoirs que j'ai mis en Abraham et en Isaac c'est toi qui va porter cette identité là qui va donner plus tard ce qu'on appelle nous le peuple d'Israël c'est ce qu'on appelle la bénédiction d'Abraham et aussi trois petites choses je te protégerai je te ramènerai tu pourras rentrer chez toi et Yaakov non seulement il ne parle pas du tout de la grande mission que Dieu met sur ses épaules à savoir toi Yaakov tu as sur toi la bénédiction de la bénédiction d'Abraham Yaakov dit simplement il prend les trois petites les trois petites promesses qu'il lui a fait qui étaient très spécifiques à lui et même celle-là il est réduit au minimum donne-moi simplement essaye de m'aider dans mon chemin donne-moi simplement un vêtement et donne-moi un peu de pain et tu me ramènes à la maison de mon père c'est tout n'est-ce pas pourquoi est-ce que Yaakov est minimaliste et pourquoi Yaakov n'assume pas n'assume pas la mission qui lui a été faite qui lui a été donnée par par Dieu à ce moment-là lorsque son père lui avait déjà dit ça au nom de El Shaddai il lui avait dit j'aimerais bien que El Shaddai te bénisse et tu auras toi la bénédiction d'Abraham n'est-ce pas en disant je vais tu vas tu vas prendre sur toi El Shaddai tu vas avoir un grand peuple et tu vas et Dieu va te donner la berachat d'Abraham c'est-à-dire que Isaac lui a déjà dit tout ça n'est-ce pas et donc on aurait pu se dire que Yaakov était déjà sensibilisé au fait qu'il a été choisi pour être porteur de la bénédiction d'Abraham on peut répondre attendez attendez parce que s'il était parti s'il avait écrit alors peut-être qu'il aurait été sensible à la bénédiction de son père Isaac c'est-à-dire à la bénédiction d'Abraham mais comme il est dans un mood de sauvetage c'est quelqu'un qui se sauve et qui n'est pas qui n'a pas la tête si j'ose dire qui n'a pas la tête à recevoir la grande mission qui est celle de fonder le peuple juif il est simplement en train de sauver sa peau alors peut-être que c'est une possibilité d'expliquer que malgré le fait que Dieu est en train de lui donner une énorme responsabilité et lui nommer comme le porteur de l'identité juive Yaakov n'est pas à la hauteur en tous les cas il est soit sur le plan psychologique soit sur le plan parce qu'il est modeste parce qu'en fait il ne fait plus allusion du tout à cet avoir il ne dit pas ok je suis par exemple il aurait pu dire oh Dieu père d'Abraham et père d'Israël mon père ou des trucs comme ça il aurait pu relier sa réaction à la Birkat Abraham non comme si c'était une petite promesse d'un dieu local qui lui dit je te promets je te promets de la protection et il prend la protection et en plus il la rend minimum et c'est très important à mon avis qu'on insiste sur ce point là ça va nous expliquer énormément d'abord voyons une chose que je vous ai promis de parler c'est cette fameuse échelle on a dit que Yaakov faisait a fait un rêve et qu'il voit et qu'il rêve d'une échelle bon qu'est-ce que c'est qu'une échelle on n'a jamais parlé d'échelle dans la Torah on n'en reparlera plus jamais l'échelle de Jacob cette échelle voyons un homme qui est là qui a des problèmes très terre à terre si j'ose dire il se sauve rappelez-vous du contexte le fameux le fameux premier versier qui nous parle du contexte dans lequel se place toute la paracha c'est un homme qui se sauve pour aller chez quelqu'un qui va le protéger du corou de son frère c'est tout il n'a pas d'autres soucis et il est terre à terre ce qu'il veut c'est comme on a bien vu dans sa réaction il dit donne-moi du pain donne-moi un vêtement donne-moi du pain donne-moi peut-être un coussin quelque chose comme ça un matelas peut-être protège-moi mais c'est tout c'est la seule chose et puis il rêve de quelque chose de grandiose quelque chose qui va l'amener au ciel quelque chose un passage de la terre au ciel c'est-à-dire quelque chose qui va lui demander de s'élever il y a un midrash que je ne vous ai pas rapporté ici mais il y a plusieurs midrashines il y en a un qui dit quand quelqu'un rêve d'une échelle il serait bon qu'il monte sur l'échelle c'est-à-dire que c'est une invitation à monter à l'échelle et que le midrash dit Dieu lui a dit monte et Jacob lui a dit non j'ai peur de monter il dit monte je suis avec toi il lui dit non j'ai peur de monter je vois qu'il y a des gens qui montent et qui redescendent Dieu lui dit le midrash dit si tu étais monté sur cette fameuse échelle tu ne serais jamais redescendu de l'échelle non seulement ça mais l'histoire d'Israël aurait été raccourcie tu n'aurais pas eu tous ces exils tous ces complications que le peuple d'Israël va subir dans son histoire c'est-à-dire que le midrash prend Jacob comme étant le responsable de toutes les difficultés que va rencontrer le peuple d'Israël d'ailleurs la semaine dernière on a déjà vu une grande part de responsabilité dans le fait qu'il est allé voler mentir etc mais le fait qu'il ne monte pas sur l'échelle ça lui est reproché de façon extrêmement violente par le midrash mais quand même on peut se dire que quelqu'un qui rêve d'une échelle on s'attend à ce qu'il puisse monter ce serait ce serait une bonne une bonne manière d'expliquer le rêve de quelqu'un qui a des opportunités et qui les exploite on donne une expo il a une opportunité il a un moyen d'arriver jusqu'au ciel et il reste cloué au sol il voit simplement les choses qui se passent et quand il se réveille il a peur il se dit waouh c'est une c'est la porte la porte du ciel et alors la porte du ciel alors là il lit il prend une pierre cette pierre me semble reprendre cette échelle ça correspond à l'échelle et cette pierre là qu'il va mettre debout alors l'échelle avait une tête la tête de l'échelle arrivait au ciel Akor avait une tête aussi qu'il a entourée avec des pierres le mot tête roche apparaît énormément de fois ici et bien même cette pierre a aussi une tête elle n'a pas de forme d'homme et pourtant on parle de la tête de la pierre Al-Rosha et qu'est-ce qui se passe à la tête de cette pierre il va mettre de l'huile comme s'il voulait dire que cette huile correspond à la sanctification de cette pierre vous savez que lorsque l'on va construire le Mishkan Moshe va prendre chaque ustensile du tabernacle et va loindre avec de l'huile mettre de l'huile au sommet de cette pierre c'est représenté si vous voulez dans le réel éveillé ce qui la réveille par rapport à cette échelle puisque cette pierre va relier le ciel et la terre avec au ciel la présence de Dieu ou de quelque chose de sacré qui est cette huile qui symbolise le saint et il va donc avoir besoin de transformer cette vision dans le rêve va transformer dans quelque chose de concret c'est-à-dire comme si on a dit que Yaakov était incapable de monter sur l'échelle Yaakov est incapable de prendre sur lui c'est-à-dire de de recevoir et d'être responsable et de se référer à la bénédiction qui est la bénédiction d'Abraham c'est-à-dire la projection de toute sa descendance qui est pardonnée l'identité d'Israël on a vu que Yaakov n'était pas capable or oui il est capable mais de mettre une pierre à l'édifice c'est-à-dire que c'est pas vrai il n'est pas vrai que Yaakov ne fait rien il ne monte pas sur l'échelle il ne répond pas à l'injonction d'être le porteur de la bénédiction d'Abraham donc de la porteur d'une histoire énorme Yaakov se contente de rester en bas de l'échelle dans son rêve il se contente de répondre à Dieu par les trois points minimalistes mais quand même il a mis une pierre c'est-à-dire que Yaakov n'est peut-être pas capable d'assumer toute la responsabilité énorme et le le grand projet qui est devant lui mais il est au moins capable de s'en rendre compte et de commencer cette construction cette pierre cette Matseva c'est une première pierre à un édifice qui sera construit peut-être par lui par la suite ou peut-être par ses enfants c'est-à-dire qu'il va appeler cet endroit Bet El Char à Chamay et il va y mettre une Matseva cette Matseva-là c'est la manière qu'il a de dire il y a une première étape vous connaissez la phrase qui est écrite dans Tehilim à propos de on le dit aussi dans le Halel la pierre qui a été délaissée par les constructeurs en se disant c'est pas une bonne pierre en fin de compte cette pierre-là va être la pierre angulaire de tous les défis donc il prend cette pierre-là et il en fait une Matseva donc je reviens sur l'idée que nous venons d'exprimer c'est que un Yacov n'est pas capable d'assumer toute la mission qui lui est incombée qui lui incombe en ce moment et il fait comme s'il n'avait pas entendu tout ce que Dieu attend de lui Yacov semble être préoccupé uniquement par le fait de sauver sa peau et ce qu'il demande à Dieu c'est simplement de lui donner un moyen de se sauver et de le protéger jusqu'à ce qu'il revienne chez lui c'est tout comme si Yacov ne pensait qu'à la mission de ce que lui donnait sa mère à savoir aller se sauver à Haran et revenir mais il met une pierre il met une pierre debout dont la tête est vers le ciel et il met de l'huile au-dessus regardons les autres endroits dans la vie de Yacov où Yacov va mettre des pierres des matseva pas des pierres des matseva parce que des pierres il va en être question encore beaucoup il va y avoir des pierres sur le sur le BR pas le BR cheva mais le BR le puits où ils vont se rencontrer les il va rencontrer sa femme Rahel il va y avoir une question de pierres de beaucoup de pierres mais là on va voir que dans trois autres endroits Yacov va prendre une pierre et va la mettre debout et on va faire une matseva quelque chose qui est debout comme Dieu était debout sur lui donc cette pierre la représente vraiment son rêve et la présence de Dieu face à lui encore une fois Yacov n'est pas capable complètement d'assumer toute la mission mais il est conscient qu'il faut quand même commencer et il met cette pierre regardons donc les trois autres endroits il y en a en tout quatre ici c'est la première voyons les trois autres endroits en fait voici les quatre la première c'est la nôtre je l'ai mise en gris c'est notre histoire où Yacov se réveillant il prend les pierres qu'il avait mis autour de sa tête et il en fait une matseva deuxième fois où Yacov va faire une matseva c'est-à-dire une pierre debout c'est lorsque à la fin de notre paracha Yacov va se sauver de chez Lavan et alors là Yavan est venu le tuer pourquoi il vient le tuer ou bien il va lui faire du mal parce qu'il n'a pas admis que Yacov se sauve en lui volant en plus et ses petits gris gris ses petites idoles et donc Dieu intervient chez Lavan il lui dit tu ne touches pas Yacov tu ne lui dis rien et donc il est clair Lavan le dit à Yacov il lui dit tu sais si ce n'était pas Dieu qui était venu hier soir me dire de ne pas te toucher je ne sais pas ce que je t'aurais fait aujourd'hui donc Yacov sait que Dieu vient de le sauver de Lavan et alors quand il sait ça encore une fois Yacov prend une pierre et l'adresse comme si la pierre cette fois-ci va se référer à la première pierre qu'il avait mis en partant la première pierre qu'il avait mis en partant comprenait tout ce que Dieu lui avait dit mais là quelle est la chose qui va être mise en exergue grâce à cette pierre il sent que ce soit le côté protecteur Dieu vient de me sauver donc comme Dieu m'avait promis de me sauver la vie et bien voilà donc je mets une pierre cette pierre là c'est le témoignage d'une des promesses que Dieu lui a fait la troisième Matzeva qui va être mise ça c'est dans une autre paracha dans la paracha de Vaishlar paracha la semaine prochaine Dieu va lui dire de retourner dans cette fameuse endroit qui s'appelle Beth El et là il va lui faire la bénédiction de El Shaddai rappelez-vous lorsque la bénédiction d'Abraham se divise en deux la bénédiction d'Abraham c'est la bénédiction de Yudke Vavke des quatre du dieu qui est appelé Yudke Vavke qui est la bénédiction de la terre et de la descendance mais sous le terme Yudke Vavke c'est à dire le dieu protecteur le dieu qui je t'aide je te je te garderai toujours sous ma protection disait Dieu à Abraham et il y avait une deuxième bénédiction que Dieu a fait à Abraham c'est celle de l'Abraham qui est dite sous le nom de El Shaddai et là c'était une bénédiction pas de protection mais d'injonction à faire un acte qui va faire rentrer la personne donc l'être le garçon juif à l'intérieur de cette de cette alliance qui est toujours celle de la terre et de la descendance donc dans les deux cas la bénédiction d'Abraham elle est faite soit sous le nom de Yudke Vavke qui est l'Abraham de protection soit l'Abraham de El Shaddai qui est une plutôt une bénédiction qui est une injonction à rentrer à l'intérieur de la de l'alliance de façon active mais dans les deux cas il s'agit de la descendance de la terre le Zera et le Haaret donc on a vu qu'au début de notre parachasse qu'on vient de voir c'est que Dieu fait la bénédiction à Yahankov en tant que Yudke Vavke dans cet endroit-là qui s'appelle Beth El maintenant mais il va lui demander au retour c'est-à-dire au moins 20 ans après si c'est peut-être 22, 23, 23 ans après de revenir sur ce même endroit qui est Beth El et là Dieu va lui donner une deuxième bénédiction qui est la bénédiction de El Shaddai n'est-ce pas et il va lui dire je te donne la terre et je te donne et tu vas avoir une grande descendance et à ce moment-là encore une fois Yudke Vavke prend une pierre et il l'irige verticalement et il met encore de l'huile à son sommet et ça aussi c'est une matseva c'est la troisième matseva alors cette troisième matseva fait référence évidemment relie notre histoire à la première matseva qui était justement dans cet endroit-là la quatrième matseva ça va être la matseva qui va être juste après mise sur la tombe de Rachel vous savez que juste après Rachel va donner un enfant qui s'appelle Binyamin ils seront déjà en Israël et après ils soient passés par Beth El mais elle va malheureusement mourir en couche et elle va être enterrée dans un endroit qui s'appelle Beth Lechem en côté de Beth Lechem et elle va être enterrée sur place et Dieu et pardon Yarkov va Yatsav Yarkov matseva encore c'est la quatrième matseva que Yarkov fait sur la tombe de Rachel donc nous nous retrouvons avec quatre matsevots mais je voudrais vous faire remarquer que Dieu lui a fait quatre promesses la première promesse c'était la promesse de l'abbé Yitzan d'Abraham ensuite qu'il va lui donner la terre ensuite qu'il va lui donner la descendance et ensuite qu'il va le protéger n'est-ce pas ces quatre points-là la protection elle devait elle se subdivisait en trois petits points rappelez-vous mais il va lui dire tu vas prendre je suis le dieu la terre je te la donnerai à toi et à tes descendances et tu auras une grande descendance qui se comptera comme la poussière de la terre et je te préserverai et à propos de tout ce que Dieu lui dit ici Yaakov érige quatre matzévotes une il l'a fait tout de suite une il la fera à son retour lorsque il aura il aura vérifié cette quatrième promesse c'est-à-dire la promesse de la protection puisque Dieu le protège de la vingt ensuite lorsqu'il va arriver à Bethel pour une seconde fois il va il va faire peut-être la la vérification qu'il revient effectivement sur la terre qu'il a été promis et quand est-ce il va faire sur la tombe de Rachel il va mettre une 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 matzéva parce que justement malheureusement la mort de Rachel va être concomitante à la naissance de Benjamin qui est le dernier de ses enfants et à la naissance de Benjamin il va s'assurer de la des douze tribus qu'il aura donc la promesse d'avoir une grande descendance va se réaliser au moment où Benjamin va naître et malheureusement en même temps que Rachel va mourir donc la matzéva qu'il va mettre la quatrième matzéva pourrait correspondre donc justement à cette promesse de la descendance et la matzéva qu'il mettra maintenant fait écho à la matzéva qu'il va refaire sur ce même endroit parce que là il va prendre sur lui la deuxième partie de la bénédiction d'Abraham je répète ici dans notre paracha Dieu fait dans ce toujours de ce carré dans ce rectangle vert Dieu va lui donner beaucoup de promesses la terre la descendance la protection et l'injonction de être le poursuivre la mission qui a commencé avec Abraham c'est à dire l'identité d'Israël d'être le patriarche d'Israël donc il y a quatre injonctions de Dieu ici Yacov va tout de suite faire va tout de suite mettre une pierre cette pierre là elle va être accompagnée de trois autres pierres qui vont à chaque fois faire référence à ces points là une pierre lorsqu'il aura fini d'avoir tous ses enfants une pierre lorsqu'il sera revenu sur la terre une pierre pour remercier Dieu de l'avoir sauvée et la pierre de El Shaddai qui veut dire je suis j'ai maintenant je prends maintenant la pleine bénédiction d'Abraham et donc je je confirme ce que je n'étais pas encore capable de confirmer à la base lorsque Dieu va lui donner la deuxième partie de la bénédiction d'Abraham et donc là Yacov quand il arrive à Bethel pour la deuxième fois va prendre sur lui cette va marquer cette bénédiction d'Abraham seconde version si j'ose dire la bénédiction de El Shaddai et donc les quatre pierres que l'on va trouver tout au long de l'histoire de Yacov correspondent aux quatre missions que Dieu lui lui donne ici mais pour l'instant nous sommes qu'au début de l'histoire et Yacov n'est pas capable et Yacov n'est pas capable de subir tout ça il met une pierre déjà mais il va y avoir d'autres pierres il va y avoir d'autres états il sait que l'histoire va être plus longue et que sa maturation va prendre du temps pour l'instant il se sauve et le fait qu'il se sauve peut-être ça ne lui permet pas de prendre sur lui toute cette toute cette l'ampleur de la mission qui lui est qui lui est donnée il va s'en rendre compte au fur et à mesure de l'histoire jusqu'à ce qu'il revienne sur cette terre au même endroit et alors à ce moment-là une fois qu'il aura fait les quatre les quatre les quatre pierres les quatre matsevotes peut-être qu'il aura pris sur lui l'ampleur de sa mission et donc il pourra s'occuper ensuite simplement de ses enfants puisque c'est ses enfants qui vont commencer après à traduire cette histoire en tous les cas la mettre en pratique donc je reviens sur l'idée c'est toujours la même pour l'instant celle que Jacob est là en train de se sauver deux c'est qu'il n'a pas la tête pour prendre tout de suite toutes les missions que Dieu lui ordonne sur lui il ne demande à Dieu que la protection qu'il se subdivise en trois petits points mais c'est la protection qu'il demande à Dieu bien maintenant je vais vous demander de garder tout cela en tête parce que nous allons essayer de de voir la parasha dans son entier donc ça on a vu ça on a vu tout ça c'est déjà vu on revient à la parasha de Vayetze nous sommes ici en train d'étudier la parasha de Vayetze et je vous ai dit que c'était un bloc cette parasha de Vayetze comporte rappelez-vous 148 versets c'est un bloc et ce bloc là il doit être pris comme un bloc c'est-à-dire il doit être étudié comme une entité à part entière qui va comporter en elle-même deux grandes parties c'est-à-dire on va prendre notre parasha et on va la couper en deux c'est-à-dire qu'on va prendre 74 versets plus 74 versets les 74 premiers versets racontent comment Yarkov est arrivé jusqu'à Kharan je vais mettre ici un joli noun parce que c'est pas un joli noun ça comment Yarkov est arrivé à Kharan deuxième partie comment Yarkov qu'est-ce qu'il a fait chez Lavane qu'est-ce qu'il a fait il s'est marié avec quatre femmes il a eu quand même douze enfants avec Dina c'était onze garçons et une fille donc tout ça c'était la première partie de notre parasha ça va durer vingt ans Yarkov va travailler sept ans on va lui donner Léa il va arouspéter il va dire c'était pas elle-elle qu'il s'agissait c'était de Rachel il dit bon alors marie-toi tout de suite avec Rachel donc au bout d'une semaine il se marie avec Rachel mais il devra encore travailler sept ans supplémentaires après s'être marié avec Rachel et donc le voilà travaillant quatorze ans quatorze ans pour pouvoir obtenir le droit payer si on peut dire payer la dot il est arrivé sans le sou rappelez-vous Yarkov est arrivé sans le sou il est arrivé avec un bâton puisqu'il se sauvait donc il n'avait rien pris avec lui il arrivait sans le sou et il devait se marier avec une femme on lui dit ben chez nous il faut payer il faut payer rappelez-vous que Yitzhak s'est marié avec Rivka après que le serviteur d'Abraham ait offert beaucoup de chameaux et de l'or et de l'argent etc pour pouvoir acheter entre guillemets Rivka et donc dans la maison de Laban les femmes s'achètent et là pour les acheter il n'a pas le sou donc il est obligé de travailler il travaille 7 ans plus 7 ans ça fait 14 ans et une fois qu'il a fini que Joseph est né donc Yarkov se dit bon j'ai plus rien à faire ici il a eu ses femmes il a fini de travailler les années qu'il devait pour avoir ses femmes entre temps il a eu tous ses enfants et donc cette première partie se finit lorsque Yarkov dit à Laban au revoir je m'en vais je suis resté 14 ans tout ça pour me marier et avoir des enfants donc j'avais une certaine il y avait une certaine utilité une certaine raison d'être ici pendant pendant ces 14 années donc maintenant je m'en vais mais il se passe quelque chose il se passe quelque chose il se passe quelque chose qui va faire que Laban va tenter Yarkov de rester pour essayer d'avoir un peu plus d'argent et Yarkov va se laisser tenter assez rapidement et il va rester encore 6 années supplémentaires cette fois-ci ni pour payer entre guillemets les femmes ni pour avoir des enfants il n'y a personne qui naît à ce moment-là et Yarkov est simplement là en train d'essayer de faire un peu plus d'argent avant de rentrer en Israël et ça fait exactement 74 versets supplémentaires donc 74 premiers versets c'est tout à fait justifié Yarkov est là pour remplir sa fonction à savoir celle d'être protégée par Laban et aussi de se marier puisque là il va répondre à l'injonction de son père puisqu'il va aussi se marier il va se marier et il ne va se marier pas avec une mais avec quatre femmes en fin de compte qu'il aura beaucoup d'enfants théoriquement Yarkov devrait repartir chez lui à la fin de la première partie c'est d'ailleurs ce qui se passe Yarkov va chez Havan il lui dit écoute ça y est je m'en vais et c'est là qu'il y a le tournant le tournant qui va faire qu'il va il lui dire encore un peu reste encore un peu je sais que tu ne me dois rien mais quand même grâce à toi ça marche bien l'affaire et Yarkov sait que les affaires vont bien donc il veut profiter et faire un peu plus de fric cette tentation on la connaît on la connaît très bien nous qui sommes venus de de Hutz la Haaret et qui devons revenir en Israël on se dit encore un an jusqu'à deux ans encore un peu et j'aurai plus d'argent pour acheter une meilleure maison j'aurai plus de je vais attendre la retraite bref on a toujours des raisons de prolonger l'exil puisque Yarkov est en exil il est en dehors d'Israël et cette prolongation non justifiée ou en tous les cas uniquement justifiée par l'argent par la richesse va faire qu'il va repasser 74 versets il ne va pas rester encore 14 ans il ne va rester que 6 ans mais il va rester 74 autres versets n'est-ce pas et donc cette cette ligne des démarcations entre les deux parties c'est la ligne de démarcation qui fait que au lieu de rentrer chez lui il y a encore reste et reste de façon non expliquée non justifiée il reste encore chez Lavanne il est tenté de rester chez Lavanne et il va rester encore comme je vous ai dit 6 ans mais encore 74 versets et ces 74 versets si vous voulez c'est deux côtés de la période dans laquelle il se trouve en exil la première partie étant plus ou moins justifiée la seconde presque pas du tout c'est-à-dire qu'il va vouloir en faire un peu trop pour pouvoir gagner un peu d'argent et un peu plus d'argent cet argent est-ce qu'il va lui être vraiment profitable est-ce que c'est le fait qu'il gagne encore quelques brebis est-ce que c'est ça en fait quand il va tous les donner la semaine prochaine on se rend compte qu'en fin de compte si on prend tout ce qui se passe dans la première partie des 74 versets et on les compare avec tout ce qui se passe dans les 74 versets de la fin de la paracha de la deuxième partie il va se passer un retournement de situation entre tout ce qui s'est passé avant et tout ce qui va se passer après de telle manière que tout va se détériorer Dieu Yaakov s'en va quittant Esav en cherchant protection chez Lavan théoriquement Lavan c'est le sauveur et Esav c'est celui qui menace et bien on va retrouver exactement l'inverse à la fin de la deuxième partie c'est que Yaakov va se sauver de chez Lavan et il va aller rencontrer Esav ça veut dire que la situation va être complètement transformée à son désavantage tout ce qu'il pensait être bien va se retourner contre lui à cause de ce retard à cause du retard qu'il va prendre à rentrer en Israël ces 74 versets sont vraiment on peut les prendre en miroir des 74 premiers versets s'il était venu juste à ce moment là alors peut-être que nous aurions évité beaucoup d'embêtements en tous les cas lui-même aurait évité beaucoup d'embêtements il aurait acheté peut-être une maison moins chère puisque les appartements les prix des appartements grimpent très vite en Israël donc enfin bref en principe il a mal fait de rester mais quand même c'est Yaakov c'est quand même sur notre histoire et il est resté quand même il est resté pourquoi alors peut-être parce que il a été tenté par l'argent peut-être parce qu'il avait trop peur de revenir voir Essa enfin 14 ans se sont déjà passés il était déjà maintenant bien il n'était plus seul n'est-ce pas mais il va tout il va tout reperdre tout ce qu'il va vouloir il va perdre tout ce qu'il était il va repartir en voleur en se sauvant quelqu'un qui a besoin de la protection de Dieu encore plus que ce qu'il avait dont il avait besoin à la base tout ce qu'il est tout cet état là qu'il ou Yaakov va passer de quelqu'un de tout seul wanted si j'ose dire par son frère il arrive au summum après 74 versets il faut savoir partir au bon moment et il va retomber et il va redevenir quelqu'un de wanted encore une fois par la vanne cette fois-ci et il va être un voleur et il va se retrouver en train de maudire sa femme qu'il aime sans s'en rendre compte il va se retrouver en train d'être tout penaud devant Esaf qu'il va rencontrer enfin bref ça nous montre si vous voulez une montée une chute qui se partage tout à fait au milieu de la paracha et qui montre si vous voulez quelque chose d'assez tragique dans l'histoire de Yaakov il aurait pu quitter quitter la vanne au bon moment il ne l'a pas fait il ne l'a pas fait et ça en soi déjà c'est un enseignement mais on se rend compte en fait que peut-être à cause du fait qu'il était qu'il est qu'il est parti surtout il est parti surtout mu par le fait que sa mère lui a dit va te sauver n'est-ce pas rappelez-vous de notre histoire si Yaakov il était parti en tant que padanaram en tant que envoyé par son père à padanaram pour trouver femme et revenir peut-être que ça lui aurait donné du courage pour revenir dès que possible mais le fait qu'il soit parti parce qu'il se sentait voleur qu'il se sentait persécuté par son frère et qu'il se sentait mal à l'aise dans cette histoire et qu'il est tout seul donc il s'en va en tant que il va à Haran sous l'injonction de sa mère qu'il veut qu'il se sauve simplement c'est-à-dire que c'est pas une position sympathique c'est pas une position où il peut être se considérer comme quelqu'un de plein de complet qui a accompli une mission il est encore en train de mettre des pierres et des pierres et des pierres il n'est pas arrivé encore à prendre sa mission à bras-le-corps tout ça à cause peut-être de cette histoire du vol qu'il a fait la semaine dernière et de cette nécessité de se sauver et donc comme tout ça est fait sous l'égide de Harana de la colère et la peur d'être pris et bien ça va le pousser à prendre des mauvaises décisions et ça va l'entraîner le faire passer de la première partie de la parasha vers une seconde partie dont on aurait très bien pu se passer et pourtant Dieu va quand même l'aider va quand même le protéger même pendant la seconde partie puisqu'il va lui permettre de s'enrichir quand même puisque c'était la volonté de Jacob il va l'aider à s'enrichir et il va même le protéger du courroux de la base donc c'est vraiment il y a quelqu'un qui veut poser une question là oui Michel il a Jacob quand même pratiquement tout de suite il cherche à se marier ce qui était l'injonction de son père c'est vrai il veut tout de suite se marier il tombe tout de suite amoureux il fait tout pour se marier donc c'est l'injonction de son père mais comme il est ambivalent c'est qu'il a les deux il porte les deux il porte les deux injonctions celui de son père et de sa mère à un moment donné il ne va pas prendre la bonne décision il va rester quand même il va rester quand même et le poids l'importance de cette de cette mauvaise décision elle est elle va être déterminante aussi pour la suite mais aussi il faut comprendre d'où elle vient c'est à cause il y a toujours les deux sur Yaakov les deux les deux missions et Yaakov s'en va s'il n'avait qu'une seule ça aurait été beaucoup plus simple mais il est à la deux et c'est peut-être le fait qu'il ait les deux qui lui font prendre la mauvaise décision et il va rester en tout ce qu'il arrête et il va rester autant de temps autant de psukim en tous les cas pas autant de temps puisque la première partie ça va être comme on a dit 14 ans la deuxième 6 ans mais au niveau des psukim c'est la même chose et c'est pas rien je vais vous donner une autre manière de couper la parasha en deux c'est la même puisqu'on coupe en deux on coupe en deux mais c'est simplement pour vous montrer si vous voulez la construction qui est astique au début de la parasha Abraham Yacob sort d'Israël et va en Galoute et sur le chemin il rencontre des anges et bien justement au retour il va sortir de la Galoute il va revenir en Israël il va encore une fois rencontrer des anges regardez la première fois c'est des anges sur la fameuse échelle montant et descendant mais à la fin de la parasha donc Yacob revient repousse le chemin il revient maintenant en Israël les mêmes mots qui l'accompagnent à l'aller il va en trouver d'autres qui leur accompagnent au retour ils l'appellent cet endroit simplement pour les gens qui aiment bien les remazim le mot finit notre parasha et sa valeur numérique c'est justement 148 pas 168 148 Mahanaim ça fait 148 c'est c'est le double c'est le nombre des psukkim de la parasha tout simplement le mot Mahanaim c'est-à-dire quand il appelle l'endroit Mahanaim en fait c'est les deux camps les deux camps il les appelle le camp double ce camp double cette partition de la parasha en deux est tout à fait justifiée sur le plan du remez qui nous dit que le nombre de psukkim de la parasha c'est effectivement 148 exactement comme les versets de la parasha et le nom de Mahanaim et donc la partition en deux donc le début de la parasha le départ de Yaakov il se retrouve à la fin avec le retour de Yaakov avec les mêmes éléments il rencontre il voit dans un endroit il l'homme l'endroit il rencontre des anges etc la deuxième partie c'était quand il se sauve de chez de Laval et qu'il arrive il se sauve de Esab et il va chez Laval et bien la 20 dernière partie de la parasha c'est qu'il se sauve de Laval et il va vers Esab comme on va voir la semaine prochaine ensuite il y a toute la partie de là du travail de Yaakov chez Laval pour pouvoir payer si j'ose dire le droit de se marier avec les filles de Laval et là il va y avoir le travail qu'il va faire tout simplement pour s'enrichir et au milieu il y a la naissance des enfants donc on peut considérer cette fois-ci sans partager en deux vraiment 74 les versets mais simplement les sujets entre eux on voit que la naissance des enfants c'est le sujet principal qui va faire basculer la première partie vers la deuxième partie donc la naissance des enfants elle-même on va en dire deux mots elle-même elle peut être décrite sous forme quiastique au début de la naissance des enfants il y a quatre enfants qui naissent de Léa à la fin de l'histoire de la naissance des enfants il va y avoir quatre enfants qui naissent deux de chez Léa deux de chez Rahel donc il y a quatre enfants et quatre enfants ensuite après la naissance des quatre enfants il y a une petite histoire et là juste avant il y a une petite histoire de quelle histoire il s'agit ici il s'agit de l'histoire c'est-à-dire qu'on arrête le récit de la naissance des enfants et on nous raconte une histoire quelle est l'histoire c'est que Rahel est allé voir son mari en lui disant écoute j'aimerais bien avoir des enfants pourquoi tu ne me donnes pas des enfants pourquoi est-ce qu'il n'y a que Léa qui a des enfants et pourquoi moi je n'ai pas d'enfants elle se plaint à Yaakov Yaakov la remet en place en lui disant c'est pas moi qui décide qui a les enfants ou pas ils ont des rapports comme tout le monde va t'adresser à Dieu pas à moi la petite histoire qui est racontée ici juste avant c'est l'histoire des mandragores c'est Réhouven qui amène des fleurs qui s'appellent des mandragores qui sont censés être aphrodisiacs qui sont censés permettre de façon magique ou médicinale d'avoir des enfants ou de tomber enceinte ça ne marchera pas mais Rachel là est prête à monnayer la nuit qu'elle devait passer avec son mari elle la monnaye avec en échange de ces médications magiques ou pas magiques ça ne marchera pas ça veut dire que dans tous les cas dans tous les deux cas Rachel fait quelque chose qui ne va pas marcher elle va d'abord aller chez son mari pour se plaindre devant lui et lui ça va l'énerver et il va dire c'est pas de mon ressort c'est le ressort de Dieu encore une fois elle va essayer avec de la magie ou avec des plantes médicinales de tomber enceinte elle n'y arrive pas en fait c'est Dieu qui décide ce ne sont ni les plantes médicinales ni la magie ni Jacob au contraire Léa qui ira dormir ce soir là à la place de Rachel avec Jacob elle oui aura des enfants elle va tomber enceinte et au milieu il y a la naissance de deux enfants de la servante de Rachel et la naissance des enfants de Sylva donc vous voyez que c'est assez c'est vraiment un schéma qui est classique naissance de quatre enfants à la fin naissance de quatre enfants une petite histoire qui montre que Rachel ne devrait pas tenir ne devrait pas faire dépendre le fait qu'il y ait des enfants ou non soit sur Yaakov soit sur des magies et ensuite au milieu le fait que ces deux femmes Rachel et Léa vont donner leurs servantes à Yaakov et vont avoir deux enfants par l'une et deux enfants par l'autre et ainsi vont être constituées les tribus d'Israël dans tout cela il manque évidemment Bédiamine mais ça on en a déjà parlé donc vous voyez que la partition sous le modèle qui est extrêmement récurrente dans la Torah depuis très longtemps on le remarque et qu'à chaque fois ça nous apprend des choses ça nous apprend qu'il y a deux manières de voir les choses à produire par exemple ici c'est le fait que Léa qui est la moins bien aimée la mal aimée disons a elle des enfants tout de suite Rachel va mettre beaucoup de temps à avoir des enfants ça c'est la naissance des enfants disons du côté de Léa et ensuite du côté de Léa et Rachel il y a aussi l'utilisation du nom de Dieu mais on ne va pas rentrer dans ces considérations je veux simplement conclure en rappelant ce que nous avons étudié on a étudié que notre paracha entière est une paracha qui va décrire une situation complexe dans laquelle se trouve Yarkov cette situation complexe elle est induite par la paracha de la semaine dernière cette situation complexe qui était due à la fois au fait qu'il avait une injonction de son père et de sa mère ça va se traduire par une incapacité de remplir sa mission tout de suite et qui va être délayée en plusieurs étapes qui sont marquées par les matzebots par les pierres et ces pierres-là montrent que ce sont vraiment des pierres ce sont des étapes comme des pierres qui nous indiqueraient les étapes de la progression de Yarkov Yarkov va être lesté par le poids de son passé et il ne va pas prendre des bonnes décisions au moment où tout va bien pour lui et qu'il a fini d'avoir sa famille peut-être le fait qu'il ait encore en lui c'est l'escorie du vol et de la et de la et de quelqu'un qui est qui n'est pas encore entièrement prêt à remplir la fonction qu'il devrait remplir il a encore besoin de gagner encore un peu de sous il n'a pas cette confiance aveugle de revenir tout de suite et de et de pouvoir avoir tellement confiance en Dieu il n'a pas tout à fait cette confiance en Dieu il reste et il va détériorer tout ce qu'il a construit pratiquement tout ce qui a été construit au niveau de son rapport avec ses parents puisqu'il ne va plus voir sa mère à cause de ça son rapport avec la vanne va se détériorer son rapport même avec ses femmes va se détériorer son rapport avec Dieu va être un peu se détériorer parce qu'il ne va pas il ne va pas rentrer à temps tous les rapports que Jacob a avec les gens autour se détériorent à cause de ce retard là et le fait que la paracha se partage en deux parties égales qui montrent l'ascension de Jacob et la dégénérescence de ses rapports bien qu'il gagne de l'argent il y a une dégénération de ses rapports avec les personnes qui l'entourent montre quand même la complexité de ce personnage de Jacob qui va traîner qui va traîner tout au long de sa vie les scories dû à la paracha de la semaine dernière et donc la complexité de l'histoire d'Israël va continuer à être aussi complexe que la vie de Jacob jusqu'à maintenant et que la promesse de devenir Israël ne va pas se réaliser tout de suite à cause de ça et qu'il ne va pas tout de suite devenir Israël bien que Dieu quand il va revenir va lui dire maintenant ton nom ce sera Israël mais ce ne sera pas Israël pour que Jacob devienne vraiment Israël il faudra toute l'histoire du peuple je vous remercie beaucoup j'espère vous avoir donné des directions de pensée et de lecture de relecture de la paracha et maintenant nous allons arrêter l'enregistrement et je vais essayer de vous laisser ouvrir vos micros et pour